J'étais coureur cycliste professionnel de 1991 à 2002, aujourd'hui reconverti toujours dans le cyclisme avec une équipe de vélos amateurs ainsi qu'une entreprise de relations publiques sur le Tour de France. Mon meilleur souvenir date du jour où j'avais une dizaine d'années, 12, 13, 14 ans, je ne sais plus exactement, avec un départ du Tour de France, des tables du Tour de France à l'Orient. Bernard Hainaut était en jaune de mémoire ou quasiment en jaune, je me souviens de l'avoir vu arriver dans le village des Parcs qui était relativement accessible à l'époque et d'avoir pu l'approcher, même lui serrer la main, donc ça a été un moment fort pour moi en tant que gamin. C'est mes trois jours en maillot jaune en 1996 forcément, ce jour-là on est un peu le centre du monde, ça ne dure que trois jours, on a envie que ça dure plus longtemps, maintenant ça reste un moment unique et fort dans une vie d'homme en fait. Dans l'Ouest, j'en ai un mitigé et un très bon du moins en tant qu'ambiance, avec l'arrivée à Plumlec en 1997, c'était Eric Zabel qui remportait l'étape sur les hauteurs de Cadoudal, forcément c'était la première fois que je faisais le Tour en Bretagne, au moins que je passais en Bretagne, et le second mitigé, je le disais tout à l'heure, non pas par le résultat, parce que c'était un peu mon frère de sang qui faisait seconde l'étape en la personne de Xavier Jean, et c'était une étape qui partait de Roscoff avec une arrivée à l'Orient, mais nous étions en pleine affaire Festina, donc avec tous les mauvais souvenirs que ça a pu engendrer. Je dirais que c'est un tour un petit peu atypique, pour la première fois nous n'allons pas assister à de prologue, donc avec un maillot jaune qui sera attribué sur une étape entre guillemets classique, avec une arrivée à Plumlec, donc décisive, ce ne sera pas forcément un sprinter, au moins un sprinter qui réussira à passer cette mythique ascension de Cadoudal. Ensuite on a des étapes qui sont relativement ouvertes, on est sur des parcours typiquement bretons, on n'est pas dans de la haute montagne, mais on est sur des routes qui sont propices aux échappées, aux attaques. Très rapidement, au bout de 4 jours, on est sur le premier contrôle à monde qui est relativement court, donc on peut assister à une course vraiment de mouvement pendant toute la première partie de tour, puisqu'on n'aura pas d'équipe de sprinter capable de cadenasser le Tour de France. J'ai plus envie de parler d'une seconde vie plutôt qu'une vie après, c'est-à-dire qu'on a un deuil à faire de coureur cycliste professionnel ou de sportif de haut niveau, ce n'est pas toujours très simple. Pour ma part, ça se passe bien, j'ai trouvé mon lieu d'expression à la fois à travers une équipe de vélo de jeunes qui m'a réconcilie définitivement avec le cyclisme, c'est là que je peux faire vraiment évoluer ma passion. Au niveau de mon entreprise de relations publiques ou sur le Tour de France et sur diverses épreuves du calendrier international, j'ai la chance de pouvoir, à travers des entreprises, communiquer ce que j'aime, le vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada